Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on retrouve Chilfroy d'outre-mer, que je pense on renommera s'il survit à cette bataille, prêt à se défendre face aux unités de Dome-Lézard. Alors on a sorti une map un peu défensive mais pas trop, on est plus ou moins en hauteur, mais on a un rocher ici qui va nous permettre de nous appuyer. Vu la situation, j'ai pris le pli de jouer la défense, d'ailleurs je pense qu'on va mettre plutôt les Norsen Seagarden ici. En face on a quand même de l'assez lourd, la force qu'on a c'est qu'ils ont zéro tireur, donc on va pouvoir essayer de les faire venir à nous, on va voir si ça passe. Nous notre cavalerie est malheureusement assez faible donc je l'ai planqué là pour l'instant, on verra si on arrive de tenter des charges, ce genre de choses. Mais ça va être sans doute assez complexe, on va pas se mentir. Alors on est capable de tirer, en face on a quand même du Dragon War, du Croxigore, beaucoup de choses, on va reculer un petit peu peut-être ici. Le problème qu'on a avec les Bretonniens globalement, c'est que, bah ils ont des unités, non en général au niveau du jeu où je suis, en général au niveau du jeu où je suis, on en est déjà à balancer du tier 3 dans les armées, merde, putain ils ont trouvé notre cavalerie en plus. Là, honnêtement, c'est chaud, c'est franchement chaud. Parce qu'au mieux, on se retrouve avec des Péons tier 2, bon qui sont corrects mais ça va quoi, nos archers sont très mauvais. C'est chaud quand même, franchement c'est très très chaud, avec le patch, il y a eu pas mal de debuffs qui piquent un peu les fesses aussi. Donc, on va voir comment ça passe, là vous voyez, on est censé perdre contre des monteurs à sang-froid quoi. Donc on va y aller avec toute notre cave, histoire de voir si on peut au moins annihiler ça avant que les lancers arrivent. Ils sont en train de nous envelopper, ce qui est la raison pour laquelle on s'est mis comme ça. Donc on va voir, là il y a de la garde du Dragon Céleste ici. Normalement là, je pense qu'à 3 on est censé gagner, par contre si les lancers se joignent à la fête, ça ne va pas être la même. Oh putain, s'il y a les dragons en plus. Les dragons ogres qui se pointent. On n'arrive pas à faire tomber leur morale assez vite, il faut qu'on se dégage. Au moins pour esquiver les lancers. Même si on doit avoir perdu quelques unités dans la bataille. Alors là, on est déjà engagé au combat et on se fait déjà défoncer. Comment ça se fait ? Parce qu'il y a des Croxigors au fight. On va devoir engager direct cette unité-là. Et toi, est-ce que tu as une chance quelque part de faire la différence ? Non, pas vraiment. Non, ce n'est pas l'aigle que j'ai actionné, c'est toi. Ah si, l'aigle peut quand même faire à peu près le taf. Ça, c'est de l'anti-large. Les dragons célestes, c'est de l'anti-large. Ici, on a des guerriers saurus de base. Le dragon ogre. Alors là, je pense qu'on a zéro chance. On va l'envoyer peut-être là. Non, dans la forêt, c'est une idée de merde. Je n'ai pas envie qu'il se retrouve coincé. On va attaquer là où il n'y a pas trop de lanciers. Probablement ça. Ok, on va aller par là. Ici, on se fait dépouiller. Toi, alors il est où leur chef ? Il est là. J'aimerais bien que, si possible, on y aille à deux dessus. Ça me ferait plaisir. Là, on a gardé l'arrière. On va voir comment ça se décante. Votre cavalerie est normalement relativement rapide. Si on arrive à sortir de la forêt, c'est 78 de vitesse. Là, c'est 64, là c'est 66. On va se mettre en formation triangle. Parce que ça va être vraiment le truc qui va jouer. On se fait dépouiller déjà. Ils ont tellement... C'est du lancier sorus en face. Ça me dirait, c'est tier 2, déjà. Les mecs avec bouclier, c'est du tier 2. Les dragons ogres, c'est tier 3. Ça va être compliqué. On va peut-être commencer, du coup, à tirer vraiment sur les unités qui font mal. Là, on va peut-être devoir envoyer du renfort. Les pèlerins de bataille. Est-ce que nos mecs, ils sont... Ouais, il n'y a personne qui peut diminuer ça, quoi. Vous, commencez plutôt à tirer là-dessus. Là, on va se placer comme ça. On va tenter... Ouais, ils se sont fait accrocher. Je ne sais pas ce que ça fuit. Oh, la vache, ils se sont fait découper ici. Un truc de fou. Bon, bah go. Go, go, go. Ah, c'est le grand aigle qui s'est fait... Oh, la vache. Mais il vient à peine de tomber. Il s'est pris 2-3 coups et... Et il est HS. Bah, très bien. Très bonne nouvelle. Ça, ça ne sent pas le pâté du tout. Ici, allez, les gars. Il faut tenter la charge, là, de dos. Oh, le grand aigle, il s'est fait... Mais défoncé, quoi. Impressionnant. Ma vache. Eux, ils sont en déroute, mais bon, au moins ils occupent un peu l'ennemi. On va dire ça. Là, on peut tenter une charge de dos. Une charge de dos ici aussi. Le Mora, il ne l'a pas bronché. Parce qu'ils sont enthousiastes, ils sont en train de charger. Ils sont en train de perdre, ok. L'avantage, c'est qu'on défonce leur chef, par contre. Mais alors, le dragon, là... On se fait, mais, dépouillé. Mais alors, un truc de fou, quoi. Et là, on manque de magie. Ça joue. Là, il faut qu'on recule. Ici, pareil, il faudrait qu'on se dégage et qu'on recharge. Demi-tour. Après, il y a les autres qui arrivent, là, forcément. Allez, une dernière charge par là. Et puis, on va essayer plutôt de charger par là. Hop, on se dégage. Ah, mais le dragon chagote, on ne peut rien faire, quoi. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour le gérer, malheureusement. Le chef, on a réussi à lui faire bien mal, mais là, maintenant, on est dans le mal. Ici, on a chargé. Ici, on a essayé de se dégager, mais on s'est fait agripper par une unité de dragor, encore toute fraîche. Qui nous embête. Alors, pour l'instant, je n'arrive pas à jérer cette bataille. J'annonce, c'est censé être une défaite de justesse. Je ne vois pas comment la faire de justesse, quoi. Ici, ça craque un peu. Bon, enfin, il reste quand même du monde, hein. Toi, retente une charge, du coup, vu qu'en face, ça fuit. Ici, on va tourner les trébuchets. Même s'ils ne vont pas, ils vont se faire tellement percer. Le dragon, il se balade comme il veut, où il veut. Ok, là, il y a du dragon ogre qui se reforme. Le moral chambranle un peu de leur côté, mais on se fait tellement dépouiller que, à mon avis, ça ne va pas durer. Il nous reste ici des écuyers qui résistent. Le garde maritime, il se fait défoncer. Là, on est bientôt au contact avec nos archers, parce que ça pousse trop fort. La cavalerie s'est fait chargée de dos par les dragon ogres, mais il n'y avait pas moyen que j'en évite de toute façon. Les pilgrims, ils sont censés gagner, mais ils ne peuvent rien faire. Et là, si on pouvait faire tomber leur chef, franchement, ça aiderait. Même si j'y crois pas trop. Non, ça sent la fin. L'équilibrage, déjà, était assez limite. Là, ça pique trop. Allez, là, il faut me faire tomber plateau quai. Et mine de rien, si on enlève le fait que c'était une armée neuve, donc avec zéro d'xp, on est sur une armée relativement d'élite. C'est vraiment la cavalerie qui pose soucis sur les Bretonniens. Il faut de la cavalerie pour pouvoir tenir. Et là, ça fait mal. Il y a du dragon ogre encore complètement plein. Oui, ils résistent, mais ils sont doutes dans tous les sens. Le reliquaire aussi, il fait le taf. Bon, là, c'est la déroute. Le seigneur ennemi est mort. On peut tenter une petite charge supplémentaire. Histoire d'aider un peu le moral à tomber. mais avec juste nos champions, on n'a pas suffisamment de masse. Malheureusement. Ah, ça résiste, hein. Ça résiste, ça résiste. Bon, le problème, c'est qu'il y a eux, là. Les gardes du dragon céleste qui sont bien au milieu. Là, on a toujours le dragon ogre aussi qui est coincé par ses potes, mais dès qu'il va pouvoir se dégager, ça a changé. Allez, on tente une petite charge ici pour aider le moral à chambranler encore un coup. Les archers, si éventuellement ils fuyaient et qu'ils pouvaient se replacer, ça nous aiderait. Par contre, eux, j'avoue, ils tiennent tellement le moral, c'est impressionnant, quoi. Les mecs et leurs trébuchets, voilà, quoi. Allez, à la rigueur, la cavalerie, ce qu'ils pourraient peut-être faire, c'est essayer d'empêcher les trucs de se reformer. Non, on l'a cédé. Elle a cédé, elle a cédé. Là, il y a le dragon ogre qui nettoie tout. Est-ce qu'on peut éventuellement se dégager ? Non, on ne peut pas se dégager. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, il y a trop de monde partout. On a un gros moral, mais à un moment, c'est la déroute. Défaite valeureuse, comme on pouvait s'y attendre, c'est pas grave, c'est comme ça. On va se replier avec ce qu'il nous reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, le grand aigle, j'avoue, franchement, il n'est pas compris, il s'est tellement fait pouiller. Éventuellement, vu que c'est une armée transfus, peut-être qu'en ayant buté leur chef, ça va disparaître, mais je n'y crois pas. On a dit qu'ils vont repartir avec un chef full life. Eux, ils se sont fait défoncer. On voit bien, ceux qui ont affronté les dragons et tout. Ça a été le drame. Les trébuchets ont quand même fait à peu près le taf. Les archers, à ce niveau-là du jeu, ils sont très mauvais, nos archers. On compte sur leur poison, mais niveau dégâts, ils ne font rien. On va se replier, mais il lui reste une armée, donc je pense qu'il va terminer de pousser. Visiblement, il ne disparaît pas parce qu'on a éliminé son chef. Voilà, il récupère un chef tout neuf. Parfait. Ok, bon, on va continuer. Alors, le page 2-3, comme vous avez peut-être pu le lire à droite à gauche, a pas mal pété l'équilibrage, a priori. Je ne sais pas trop comment ils ont fait leur truc, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Moi, on voit que j'ai plus de difficultés, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié au 2-3. Je pense que les Bretonniens ont de toute façon un gameplay assez particulier avec le fait qu'ils ont des unités très lotières. Et en même temps, on ne peut pas vraiment prendre des unités plus élevées parce qu'on paye un entretien de taré si on le fait. Donc, c'est assez compliqué. Cela étant, pour l'instant, je prends toujours plaisir. On recule parce que, je pense que sur ce flanc-là, j'ai une erreur d'avoir mes lignes de... Enfin, c'était une erreur. C'était un calcul assumé de ne pas avoir du tout bâtiment de recrutement et de viser les ports pour la thune. Ce qui marche, on croule sous l'or. Mais du coup, ça fait que pour faire venir des armées de renfort, c'est la merde. Et là, l'armée transfuge d'élite qui sort de nulle part et qui te pète un peu les fesses, ça fait mal. On ne va pas se mentir, ça fait mal. Ici, on pourrait prendre une unité... Non, on a une unité qui vient là du bon niveau. On pourrait prendre deux unités de plus dans cette armée. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas recruter de régiment de renom, par contre. Au moins, les voir. Je pense qu'on va devoir prendre des gardiens du Graal. On a deux unités qui manquent, on va prendre des gardiens du Graal. Il nous faut de la cavalerie tiré élevé. Parce que même les hommes d'armes, avec armes d'as qui sont relativement efficaces contre les anti-larges, c'est du tier 1. Ça fait quand même mal. Ça fait quand même très mal face à des armées de ce genre. On a réussi à lui buter deux unités. Je ne sais plus ce qu'il avait. Regardez, ça c'est du tier 3. Ça c'est du tier 2. Assez vénère. Ça aussi. Ça c'est du tier 3. Les ogres. Voilà quoi. C'est du tier 3. Faut le tier 3. Du Croxigol. Il a une armée quasiment que tier 3. Avec quelques tiers 2 au milieu pour tenir la ligne qui, on voit, ont plus souffert que les autres. Ça va être complexe. Cela dit, Schildfrog s'en est tiré. Donc, comme promis, on va l'appeler Général. le Général. Le Général Nardinus. Qui vient sur le champ de bataille pour essayer, à l'origine, il voulait essayer de sauver la compagnie, enfin entre autres, la compagnie Nardinus qui était dans l'armée de Pispousse. C'est un échec. Du coup, il revient encore plus énervé. Un peu plus de morale. Ça ne fera pas de mal. Et tu lasses. Tu vas prendre l'entraînement et un peu plus d'efficacité au combat. Et là, je pense qu'il y a moyen qu'il nous tombe dessus. Après, s'il nous tombe dessus, avec en plus la garnison. Cela dit, on n'a pas une garnison de fou ici. On n'a pas de mur. Bregone. J'avais détruit probablement un truc comme ça. Donc, je pense qu'on va partir sur ça plutôt. un petit chevalier du Graal en garnison de plus et on ira chercher le plus une demoiselle après. Et le Contamine, il risque de devoir faire un peu comme Pispousse et tenir face à une armée un peu énervée. Après, elle ne se reconstitue pas. Ça peut aider. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de possible ? Alberic. Alberic, j'aimerais bien que tu passes en marche normale tant qu'à faire pour débarquer. Voilà. On débarque. dans le Nouveau Monde. Parfait. Sir Arno, tu te refais à une vitesse que je qualifierais de sénateur. Ah, ici, on n'a pas le niveau suffisant pour recruter des demoiselles. On va le prendre direct. Luchini, c'est une cité portuaire. On va prendre le port direct. La défense. Là aussi, ici, on a déjà ce qu'il faut. ici, ce ne sera probablement pas du recrutement. Là, on fera sans doute un bar à terme. Cette armée-là, il va falloir que Sir Arno, il aille s'en occuper. Donc, on va se replier vers Ifrara. On va voir s'il décide de recruter de nouveau un max unité. et je suis en train de chercher un trésor. D'accord, ok, pourquoi pas. Là, la peste, on n'arrive pas à s'en débarrasser, malheureusement. Chobiti, est-ce qu'elle s'est remise ? Oui, ok, donc Chobiti, tu vas marcher sur Nujia. Malheureusement, je crains qu'avec une armée pareille, tu ne puisses pas faire tomber le cimetière du Galion. Ça me paraît tendu du cul. Cela étant, ça pourrait se faire peut-être. Et une fois qu'on aura repris cette ville, peut-être qu'il acceptera une paix. Parce que franchement, cette guerre, elle m'emmerde un peu. Ce n'est pas du tout mon objectif d'avancer par là. Là, je n'aimerais bien me débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes parce que c'est Sartosa. Il n'y a plus que ça pour Sartosa. Si on se débarrasse de ça, Sartosa disparaît. Ici, on gagne quoi ? 100, on passe à 150. Ça peut être pas mal. Est-ce que ça serait rentable à la place de recruter ici ? Ah, ici, on peut recruter de l'archer de qualité. On va le faire. On va lui prendre deux archers, mine de rien. C'est un Arthno, ça va jouer. Ça va jouer sur l'efficacité de son armée. Là, on verra s'il prend Myrmidens ou pas. S'il se contente de le raser. Pour l'instant, ça ne nous regarde pas. Cette ville-là, c'est un peu une menace. mais est-ce que ça vaut le coup d'aller la chercher ? Peut-être. Il n'y a pas grand-chose. Donc peut-être. Alberic, il est sur place. Il fait le taf. Ici. On n'est pas encore remis. On va pouvoir commencer à avancer. Et là, le chevalier synope va débarquer, mais... Tour actif restant, 19. Ah, il reste encore du temps quand même. Je pensais qu'il allait pas tarder à disparaître, mais ça va. On va pouvoir avancer avec Manon. Il n'y a pas de tempête de sable. Donc on va se placer là. Il a trois armées, mais normalement, voilà, c'est que de la merde dedans. Tout simplement parce qu'il n'a pas de bâtiment pour recruter autre chose que de la merde. Donc on peut... Ça, on peut la gérer. Clairement, on peut la gérer. En plus, là, on a une garde agentée de tier 3, pour le coup, qui serait bien capable de tenir la ligne. On a du chevalier de la quête aussi. Son armée est un petit peu plus quali. En plus, ils sont vraiment expérimentés. Donc même notre ligne de front et nos archers sont quand même soutenus par des gens un peu plus énervés. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la thune, on n'a plus grand-chose à faire. Alors, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans une nouvelle armée ? Là, l'armée du général Nardinus a survécu. Alors, niveau recrutement, on va excéder de pas mal nos possibilités de recrutement. Malheureusement, il y a deux armées à recruter ici. Mais bon, on va faire ce qu'on peut faire et on va passer le tour. Slanesh qui avait décidé de rentrer en guerre contre nous. Je ne pense pas que ça soit une menace en tout cas immédiate. D'ailleurs, son armée avait commencé à descendre. Par contre, s'il commence à s'emparer massivement d'Ultwan, ça peut être problématique. Pour l'instant, il est retourné dans sa cité, donc ça me va. Les dions de guerre. Ouais, on a déjà une très bonne cavalerie. Ce qui nous manque vraiment, c'est de l'infanterie. Ah, ok, il commence à se bouger un peu les fesses. Ça, c'est cool. Ce qui nous manque vraiment, voilà, c'est ça, de la garde argentée, vraiment de l'infanterie tier 3 pour tenir nos lignes. La garde argentée, ce serait le must-have. Je ne suis pas sûr qu'ils aient des archers vraiment beaucoup plus efficaces que nos gaffes. Ça vaurait peut-être le coup de faire une alliance avec Carl France ou quelqu'un du genre pour pouvoir recruter du tireur un peu plus efficace. Après, le problème, c'est que du coup, on a zéro bonus de tech avec et zéro bonus de nos seigneurs aussi. Tous les bonus de morale, etc. Ça ne joue que sur les unités bretoniennes. Mais bon, d'un autre côté, vu le taf qu'ils font, on pourrait se concentrer sur l'infanterie. Des bonnes gardes argentées, quatre gardes argentées pour tenir une ligne avec nos archers derrière et derrière, concentrer nos niveaux sur les améliorations de cavalerie pour avoir vraiment de la cavalerie efficace. Parce que c'est pareil, Alberic, techniquement, je crois qu'il est de la cave. Voilà, il serait peut-être temps de passer à mieux. Mais bon, tout ça, c'est de la stratégie à moyen, voire long terme. Alors, Altarion, c'est parti, il y va aussi. Alors, t'enfonce pas trop parce qu'il y a quand même des armées à gérer avant. Ivresse, vu qu'Encari, il n'a pas été, il n'a pas pris Thor Ivresse, donc elle a reculé. Il a reculé. Je crois que c'est un mec, même s'il a une poitrine opulente. C'est considéré comme un démon. Alors, toi, tu veux quoi ? Une alliance défensive ? Non, pas avec quelqu'un qui est en train de crever, en plus sur un flanc où si on peut s'emparer du territoire, on prend. Alors, Nagarond. Il va repousser ici. Ah non, il se contente de piller. Pourquoi pas ? Il a une sacrée ligne de défense. Encore une armée, c'est toujours pas le chef de faction. Ça va être tellement chaud. Il va peut-être reprendre la cité du coup ? Non ? Il veut faire la peau à Tyrion. C'est vrai que Tyrion a fait une petite percée, là. Après, il y a du monde pour défendre. Ça va se jouer sur, à mon avis, la quantité de reconstitution qu'il a réussi à avoir en un tour. Parce que derrière, il va se faire rouler dessus. En plus, il y a quelques héros qui se baladent à droite à gauche pour voir comment ça se passe. Effectivement, j'ai l'impression qu'il faudra la force de tout Ultuan pour réussir à faire tomber Nagarond. C'est incroyable comment ils sont énervés, les mecs. Les Milgul, ça y est, ils rebougent. Oh, il a pris des scaven esclaves frondeurs dans son armée. Ah, c'est une nouvelle armée. D'accord. Ouh là. Alors, s'il arrive à deux, nos garnisons ne vont pas suffire. Il va falloir qu'on s'énerve un peu. Ok, le Camry revient également en force. On pouvait s'y attendre. Ok, ici, il a gagné mais il ne prend pas la cité. En même temps, Zandri, elle se fait tellement changer de main dans tous les sens qu'il ne doit pas rester grand chose d'intéressant. Lui, il continue de rechercher une ruine à coloniser. Il passe sa non-vie à chercher une... à coloniser une ruine. Bah, c'est exactement ça. Il passe sa non-vie à chercher une ruine. Alors là, est-ce qu'il va tenter un assaut ? Il va dans sa cité peut-être rapatrier quelques héros. Je ne sais pas s'il est à portée de renfort, là. Mais si on peut choper sa... Qu'est-ce que tu fais, toi ? Oh, t'es sérieux ? Il va se barrer pour qu'on lui court après en recrutant des troupes un peu partout. Alors là, pour l'instant, il ne recrute pas de troupes. Peut-être qu'il... Ah ouais, là il veut... Il veut se suicider. Ok, très bien. Ah mais c'est ouf ! Ah non, il a perdu son seigneur mais il y a encore des unités qui ressuscitent. Le mec qu'on n'arrivera jamais à éliminer, quoi. C'est impressionnant. Ah puis du coup, il a regonflé son armée à fond. C'est impressionnant. Il voulait juste se débarrasser de son seigneur pour en récupérer un full life. Là, sur une armée de morts vivants, alors sauf s'il n'a recruté que du zombie mais Sir Hartnow, il ne pourra pas gérer. Il va falloir le renforcer un peu avant. Alors Jeanne, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas défendre ici. Ça me paraît adéquat mais il faut défendre un laïc. Bon après, un laïc est quand même assez énervé comme ville. la pyramide noire n'appartient toujours au sentinelle. Ah, lui, il est en guerre contre Rackas aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une franchement bonne nouvelle. Alors lui, il sort de sa cachette, pourquoi pas ? Il reste dans sa cité, très bien. On va voir se déplacer quelques héros qui font rien de bien palpitant. Ah, lui, il bouge. Ça serait marrant qu'il tente un débarquement sur Ultuan, ça les en arriverait peut-être assez pour qu'ils aillent le finir. Honnêtement, ça m'arrangerait. J'aime pas trop avoir des ennemis comme ça dans mon dos. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il a recruté une nouvelle armée et il lance un siège. D'accord. Alors, vu que de toute façon, s'il nous attaque, ça serait en pleine parce qu'on a zéro garnison, je pense qu'on va sortir pour s'en occuper si on peut. Quitte à ramener en urgence les restes de l'armée de Nardinus pour avoir un petit peu plus de force de frappe, mais il faut qu'on se débarrasse de cette saloperie d'armée. Et genre, plutôt vite que vite. Alors là, on a terminé un ennemi. Ok, on a gagné une épée. Ah, et Sir Arpeneau a terminé son serment. Ça, c'est très bon ça. Et ici, on a obtenu la bénédiction de la dame. Ah oui, c'est vrai. Le truc qu'on perd si on perd. Ah, et la gueule a été détruite. Donc, il a bien pris cette ville. Donc, les nains, ils vont nous faire une belle ligne de défense. À mon avis, on ne va pas forcer. Ah, la peste se répand ici aussi. Tour 2, tour 4. Si celle-là disparaît, ça pourrait éventuellement s'arrêter. Ici, il a recruté quoi ? Du cadavre Buffy, on n'en voit pas beaucoup plus. Est-ce qu'on ne peut pas recruter quelqu'un là ? On n'a pas... Ouais, j'ai regardé déjà. On n'a pas ce qu'il faut pour recruter une demoiselle. Du bon niveau. Sir Arpeneau, tout seul. Pas remis en plus. À mon avis, ça va être compliqué. On va prendre la taille de l'aura de commandement plus grande. On va s'essayer, mais... Oh, ça serait une victoire quand même. Ah oui, il n'a pris que des cadavres et du mec. Il commence à être en dèche sur ces trucs de résurrection. On va faire la bataille. Voilà, Sir Arpeneau, tu fais le taf. Parfait. Normalement, les pirates de Sartosa n'existent plus. Tu vas te replier là. Et on t'enverra peut-être en campagne contre... Bah du coup, tu peux même aller jusque là marcheter rapide. Ah non, mince, c'était en marche forcée. Bon, tant pis. Ça commencera. De toute façon, il va lui falloir un petit peu de temps pour arriver là. Donc on va le mettre en repos probablement là. Est-ce qu'on veut vraiment un champ ici, en fait? Non, absolument pas un champ ici. Ici, on va vouloir plutôt le truc qui donne de la reconstitution. Alors, tu peux prendre revenu des fermes, non. Coup de recrutement, bof. Corruption, moins de corruption. Si on t'en lance dans les terres corrompues, ça peut être pas mal, mais on va te prendre de l'efficacité plutôt. Ici, on va prendre la ville avec Chopiti. Voilà, la question ne se pose même pas. On prend la cité, on occupe. On a sécurisé la province. Et maintenant, toi, est-ce qu'éventuellement une paix serait pour? Nickel. Et en plus, tu nous fides de la thune. Parfait. Voilà, cette paix. Alors, nos alliés ne vont pas trop aimer, mais à un moment, il ne s'agirait de ne pas nous attirer dans des trucs à la con si vous n'êtes pas content. On va immédiatement faire monter le niveau là. Et probablement la garnison là, parce que j'ai l'impression que les garnisons, on va en avoir sacrément besoin avec ce nouveau patch. Là, on pourrait gagner plus de sous, mais ce n'est pas tout de suite une priorité. Avant de faire un tour des bâtiments, on va faire un tour de nos possibilités tactiques. Ici, recrut. Je ne sais pas bien ce qu'il peut recruter. Ah, il a monté des sombres traits avec bouclier. Ou alors, c'est du recrutement global, on ne peut pas savoir. Mais il va remplir son armée et commencer à avancer. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ici, il y a encore plein de saloperies, quoi. Une sorcière de feu et une sorcière de bête. Mais bon, de toute façon, notre priorité, c'est là. Ce serait une défaite valeureuse encore. La vache. C'est tellement chaud. Est-ce qu'on peut se pointer ? Ah, même pas à portée de renfort, quoi. Même en marche forcée. On arrive trop loin, je pense qu'on va être trop loin. En plus, on ne peut pas y aller parce qu'il a posé son armée là. Donc, on ne peut même pas y aller là. On pourrait aller ici au plus proche. Donc, de toute façon, ce serait une défaite, quoi. Oh, la vache. Putain, c'est chaud, hein. Il est tellement énervé. On pourrait le laminer un petit peu plus. On pourrait le laminer un petit peu plus, mais on n'a pas vraiment de truc derrière pour le finir. Par contre, on va avoir masse d'archers. Bon. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on va se retrouver très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada